Musique Alors c'est un roman qui vient d'un territoire. C'est un pays imaginaire inspiré des landes et alors quand on pense aux landes ce sont les landes qui vont à peu près de Cap Breton à Contis donc entre deux villes balnéaires, des dunes sauvages et l'intérieur du pays qui est très forestier. C'est ce contraste là qui m'a paru intéressant donc d'abord l'inspiration vient du lieu grâce à une expérience que j'ai avec le territoire de longue date mais aussi grâce à une résidence que j'ai faite il y a quelques temps à l'initiative de bibliothécaire des landes et c'est une initiative qui m'a permis donc de m'imprégner vraiment de l'ambiance et j'ai retrouvé sur ce territoire évidemment des paysages qui m'émeufent beaucoup notamment des paysages inattendus en milieu forestier, des marais, des étangs qui pour moi sont vraiment des lieux privilégiés pour la nature. Alors là au départ il y a aussi le phénomène des zones à défendre, des fameuses ZADES donc le livre part aussi de cette idée là et pour m'amuser je me suis dit alors je n'allais pas m'inspirer de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes ou de Sivins c'était un autre travail mais je voulais parler de ça alors je me suis dit que c'est un terrain propice pour puisqu'il y a de l'immensité pour y créer un désordre lié à un projet industriel donc c'est venu aussi de cela, de cette idée que pourrait survenir là un projet, qu'il soit industriel, là en l'occurrence dans le roman c'est un projet d'enfouissement de matières dangereuses, à partir de là qu'est-ce qui se passe, quels sont les effets, l'impact sur l'environnement et surtout sur les humains, c'est là où ça m'intéresse et il se trouve que dans le même temps qu'il y a ce projet industriel il se trouve que sur cette dune sauvage quelqu'un parce qu'il a de l'argent s'est permis de construire une villa et que ça chagrine beaucoup les locaux et les gens qui vont donc être en lutte pour combattre ce projet. Donc les deux vont se mêler et évidemment ça va donner un cocktail assez explosif. Vous voyez c'est le côté polar mais c'est aussi assez sentencieux, c'est-à-dire qu'un homme doit mourir un peu comme toute chose sur cette terre, il y a cette idée là, un homme doit mourir. Alors évidemment il se trouve que l'éventualité d'un crime apparaît au milieu du récit mais c'est un titre qui a un double sens. Alors un homme doit mourir il participe de cette réflexion que j'ai commencé en 2003 quand j'ai commencé à développer ses idées autour de la nature, ma volonté de questionner l'environnement et ce rapport compliqué et douloureux entre l'homme et la nature. Et donc c'est peut-être un troisième temps de réflexion, après mourir n'est peut-être pas la pire des choses, maintenant le mal est fait, maintenant un homme doit mourir, ce sont des personnages qui ont évolué. Ce ne sont pas les mêmes mais ils sont habitées par certaines angoisses liées à la nature, par rapport à leurs engagements aussi. C'est de moins en moins facile d'être engagé en matière environnementale parce que tous les jours il y a de quoi flipper, il y a de quoi être déprimé, l'inventaire est de plus en plus long, quand on n'apprend pas qu'un défenseur des éléphants en Afrique s'est fait dézinguer, on apprend que les japonais s'apprêtent à rejeter des eaux radioactives dans l'océan, enfin toutes les semaines un amoureux de la nature a des raisons d'être déprimé. Et donc depuis maintenant une quinzaine d'années que je réfléchis à ces questions, mes personnages ont évolué avec le mal qu'on est en train de faire à cette planète, de plus en plus accru, de plus en plus inquiétant. Et donc là mon personnage central, c'est un naturaliste mais il a ce blues là, du défenseur de nature, il est inévitable aujourd'hui. Et voilà, je crois que le livre il a cet intérêt là, surtout.